Cinq citations. Thème. Projet. 1. Il ne faut pas se lancer à la légère dans des entreprises qui ne répondent pas à ce que nous sommes. Épictète. Ce que Épictète veut dire par cette citation, c'est qu'il est important de ne pas s'engager dans des actions ou des projets qui ne correspondent pas à notre nature profonde, à nos valeurs, nos capacités et nos aspirations. Il nous encourage à réfléchir avant d'entreprendre quelque chose et à nous assurer que nos choix sont en accord avec qui nous sommes vraiment. En d'autres termes, il nous invite à agir en cohérence avec notre être intérieur pour trouver la satisfaction et le succès dans nos actions. 2. On n'essaierait jamais rien s'il fallait d'abord répondre à toutes les objections. Samuel Johnson. Cette citation de Samuel Johnson signifie que si nous devions toujours tenir compte de toutes les objections et critiques avant d'essayer quelque chose, nous ne ferions jamais rien. En d'autres termes, il est important de ne pas se laisser décourager par les critiques ou les obstacles potentiels, mais plutôt de prendre des risques et d'essayer de nouvelles choses sans craindre l'échec ou les oppositions. Cela souligne l'importance de la prise de risque et de la persévérance dans la poursuite de nos objectifs. 3. La science des projets consiste à prévenir les difficultés de l'exécution. Cette citation de Vovnarg signifie que pour mener à bien un projet, il est important de prévoir et d'anticiper les difficultés qui pourraient survenir lors de son exécution. En d'autres termes, il est essentiel de planifier en tenant compte des éventuelles complications afin d'être mieux préparé à les surmonter. Cela souligne l'importance de la prévoyance et de la réflexion en amont pour garantir le succès d'un projet. 4. Les hommes ont de grandes prétentions et de petits projets. 5. Vovnarg Cette citation de Vovnarg signifie que les hommes ont souvent des ambitions élevées, des prétentions importantes, mais que dans la réalité, leurs actions et leurs projets concrets sont souvent modestes, voire insignifiants. En d'autres termes, les individus peuvent avoir de grandes idées sur ce qu'ils aimeraient accomplir, mais ils ont parfois du mal à passer de la théorie à la pratique et à concrétiser ses ambitions en actions concrètes et significatives. 5. La différence entre un rêve et un projet, c'est une date. Walt Disney Cette citation de Walt Disney signifie que la principale différence entre un rêve et un projet est qu'un projet a une date butoir ou une échéance fixée pour sa réalisation. En d'autres termes, un rêve reste un souhait ou une ambition tant qu'il n'est pas planifié et travaillé dans un cadre temporel précis. Ainsi, pour concrétiser un rêve, il est nécessaire de le transformer en projet en lui assignant une date limite pour agir et mettre en œuvre les actions nécessaires pour le réaliser. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Abonnez-vous ! Abonnez-vous !